Salut les viewers, c'est MarcusBonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Starbound. Donc cet épisode et les deux prochains seront peut-être assez courts, je ne sais pas, en tout cas celui-ci et le prochain seront assez courts, pour d'excellentes raisons, avec un troisième qui ira dans la même lignée, pour d'excellentes raisons qui seront en fait qu'on va s'attarder un petit peu, pardon je vais réussir à y arriver, oh putain ça commence à être violent, c'est la première vidéo de la journée mais alors là ça va être très très dur. On va essayer de s'attarder simplement sur le système de colonisation du jeu, donc implémenté dans la dernière mise à jour qui est pour série, donc la V4 qu'on peut voir actuellement. On avait installé quelques PNJ dans des maisons, hop, donne-moi un cadeau, il m'a donné des tomatocides. Ok, pas terrible. Donc dans cet épisode on va quand même s'attarder un petit peu sur ceux qu'on a déjà fait, sur les différentes maisons qu'on a déjà plus ou moins peuplées et remises en état, entre guillemets, pour les préparer à la colonisation. On va éviter de crever aussi le temps de se balader dans les maisons, ça serait cool. Hop, donc on va juste faire le tour des différentes maisons qu'on a déjà fait dans cet épisode, et on verra donc ce qu'ils ont déjà à nous offrir. Oh, puis en plus on est ralenti par une tempête de sable, c'est génial. Salut l'ami. Comment vas-tu ? Rusty Deathbringer. Intéressant. Et dans le prochain épisode, donc, j'expliquerai en détail, donc sûrement en restant dans l'intérieur du vaisseau, j'expliquerai en détail, donc, quelles sont les choses qu'on peut, quelles sont les différentes variables, en fait, qui nous permettent de changer la, comment, par exemple, la personnalité, la, comment, le côté unique du PNJ qu'on aura possiblement dans cette maison qu'on aura colonisé. Donc tout ça, je reviendrai dessus dans le prochain épisode. Bon, là ça, on va juste aller voir ce qu'on a pu obtenir, par chance. Hop. 100 pixels, c'est pas énorme. Hop. Donc voilà, il y aura différentes variables. Donc je me suis déjà renseigné dessus, plus ou moins. Enfin, non, bien renseigné dessus, j'ai même un exemple que j'aurais à vous proposer, donc, dans le troisième épisode, c'est pour ça qu'il sera potentiellement plus long, en fait, tout simplement. Alors, entre eux, juste comme ça, entre le, comment, le, le sable et le reste. Bonjour. 200 pixels pour celle-là, pourquoi pas. Intéressant. Hop. Voilà. Bon, alors je pense qu'on a fait le tour de cette planète. Ça fait quand même un petit peu court comme épisode, vous savez quoi ? On va quand même aller creuser un petit peu. Tant pis, je vais... Je vais me bluer, ça fait quand même beaucoup trop court, là, pour le coup. Hop. Puis potentiellement, ben, ce qu'on pourra faire, c'est retourner voir derrière si on n'a pas, par exemple, un deuxième cycle à récupérer d'ici... Ouais, non, c'est entre 15 et 30 minutes, normalement. Bon, ça, je reparlerai plus tard. Ah non, je peux en parler dans cet épisode. Je peux en parler dans cet épisode parce que, justement, on est allé en voir certains, donc du coup, on peut se permettre d'en parler. Les PNJ ont un cadeau, ils vous offrent un cadeau en fonction du temps que vous... Enfin, pas en fonction du temps, avec un certain cooldown, en fait, tout simplement. On va y arriver comme ça. Cooldown qui, normalement, se constitue... Oh, un biome particulier. Un biome gnome. On ne l'avait pas encore vu, je crois, celui-là. Hop. Comme quoi, des fois... Hop. Hop. Bon. Ball of Gnome. Hop. Voilà. Crack. C'est sympa. Extrêmement laid, mais sympa. Hop. Donc oui, un cooldown qui, généralement, se situe entre 15 et 30 minutes. Ce qui, en soi, n'est pas rien, mais bon. C'est vrai que ça aurait été stupide de pouvoir le farmer correctement, en faisant, par exemple, 10 000 fois le tour de la planète, quoi. Je peux comprendre ça. Hop. Un biome sympathique. Alors, normalement, il y a une arme à choper dans ce biome. Encore faut-il en trouver le coffre, je crois. Gnome hat. Appa, aussi, ça. Ah, mais tu vas te calmer, oui. Gnome hat. Voilà. J'ai un gnome sur la tête. Et non, je ne suis pas tombé sur la tête, moi. Elle était nulle, je reconnais. Hop. Crack. Faut espérer tomber dessus, tout simplement. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon. Un instant. Re, chers amis, excusez-moi. Ce n'est pas le serveur qui a chier, c'est ma connexion. C'est parce que j'ai une prise CPL qui en chie. C'est-à-dire qu'au bout de parfois, je pense que c'est au niveau d'une deuxième gnome hat. C'est sympa. Quand il y a une certaine charge sur la prise, en fait, sur les différentes prises de commande de la maison, il doit potentiellement y avoir un problème qui fait que... Cap. Ah, juste le... Je vais me fondre parmi eux. Ce qui fait que, en fait, la partie internet saute. Et du coup, le temps que mon... Que mon PC retrouve la connexion habituelle, donc celle de la box directement, ça a fait une déconnexion. Hop, voilà. Pour... Le petit racontage de vie. Hop. On trouve des roubignols de gnome depuis tout à l'heure, mais c'est cool, ça. Et pour ceux qui verront au terme de roubignols, honte à vous. Les roubignols sont d'excellents chocolats. Bon, par contre... Au jour où j'aurai le droit d'en manger. Parce que oui, les chocolats, ça coûte cher quand tu verras une chocolaterie. Charrier à la chocolaterie, ça n'existe pas, en vrai, en fait. Moi, j'y ai cru, pourtant. J'y ai cru. J'y ai longtemps cru. Je me dis, tiens, je vais acheter une tablée de chocolat avec un ticket d'or dedans. Mais je n'ai jamais trouvé le ticket. Ah là là. Et pour ceux qui disent que c'est de la lecture et que ce n'est pas intéressant, ben, allez au moins voir les films de Tim Burton, par exemple. Ce n'est pas le meilleur, mais bon. C'est toujours ça de pris, je vais dire. Hop. Voilà. C'est pas ce que je cherche, je cherche le pistolet à Gnome. Je suis déjà full. Yeah, il refoule. Yeah. Yeah, tout est full. On va pas gagner grand-chose. Hop, les. Hop. Apparemment, là, on sort du biome. Alors, bon. Moins bien. Si je pars tout droit par là. Est-ce qu'on a une chance de retrouver le biome ? Hop. Et par là, je reconnais, j'y suis déjà passé. Hop. Là, je vois une maison devant. Et vas-y, viens, tiens, bouffe. Montre que t'as pas de couille. Bon, alors, chers amis, aussi, on va revenir ensuite, comme ça, on va parler un petit peu de tout. Pour moi, pour vous, il sera déjà sorti. Pour moi, Fallout 4 sort demain. Dites-moi comment je vais avoir réagi. Je me demande bien comment je vais avoir réagi dans les commentaires vis-à-vis de cette vidéo, de ce que je vais dire dans la vidéo, là. Apparemment, il semblerait que la map soit pas si, si grande que ça, mais extrêmement dense. Bon. Apparemment, elle n'atteindrait pas un Skyrim. Ce qui, soi-disant, en fait, contredirait un petit peu l'édire de Todd Ward, si je me trompe pas de son nom. Excuse-moi, mon gars. Je sais bien que t'es quand même un grand créateur de Fallout. Mais je ne te connais pas, on n'a pas gardé les vaches ensemble. Donc, ouais, il paraît que la map est gigantesque. Et pourtant, ils nous ont dit que, voilà, le jeu, s'il n'est pas magnifique, c'est justement parce que la carte, elle n'est pas gig... Elle est parce que la carte est justement assez grande et propose une grande densité de choses. Bon. Alors, si elle propose vraiment une grande densité de choses, je pense que ça me conviendra parfaitement. Je veux dire, je serais déçu d'arriver sur un jeu qui, non seulement, n'est pas beau. Et par exemple, soit la moitié d'un Fallout 3. Vous avez vu la taille de la map. Bon, apparemment, elle est plus grande. Apparemment, elle est plus grande. Mais bon, vous avez vu la taille de la map de Fallout 3. Vous avez vu le nombre de choses qu'il fallait faire dedans. C'est épique. Alors maintenant, il y a ça aussi qui va être intéressant, c'est de voir la différence visuelle entre les deux. Fallout 3, je ne sais plus, ça date de sortie. Je crois que c'est 2007. Il faudrait que je regarde. Je crois que c'est 2007 pour Fallout... Ou 2009 pour Fallout 3 et 2011 pour Fallout New Vegas. Je ne sais plus. Bon, on sort du biome, ce n'est pas grave. Hop. Donc bon, oui, effectivement, il y aura... Il y aura peut-être un débat à faire. Je reviendrai peut-être dessus, donc au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, quand j'aurai bien exploré la map, par exemple. Hop. Mais c'est mon chemin, ça. C'est cool, je retrouve le même chemin par lequel je suis venu. Franchement, j'ai cru qu'il allait se passer une connerie. Hop, les... Bon, bah parfait. Bon, bah du coup, on remonte sur le vaisseau. Et on va se laisser là pour ce premier épisode des trois séries, donc sur l'information, entre guillemets, information, présentation des colonisations. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette... Ce petit documentaire, entre guillemets, vous plaira. Donc sur la colonisation. Encore une fois, merci d'être fidèle à la chaîne. Merci d'être, donc, toujours aussi amicaux dans les commentaires et dans vos messages sur Steam. N'hésitez pas à poucevériser la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne, donc avec le petit logo Steam. Sur le... Comment... La page d'accueil du groupe, vous pourrez retrouver aussi l'adresse IP et ensuite le port du serveur si vous voulez jouer. Donc à Starbound sur le serveur communautaire de la chaîne. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, vous nous aurez à la Playroom. A plus pour autres épisodes. Salut les gens ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !